Ok, je vous invite à tourner à Exode chapitre 23, Exode 23, et on va parler un peu de Shavuot. Alors, pardon, d'ailleurs, pendant que vous trouviez ce texte, on vous apporte les salutations de votre égliseur en Martinique. Vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent, j'ai complètement zappé qu'à peine il y a quelques jours, on était en Martinique. Ok, je n'ai pas le droit de vous montrer le logo sur la bouteille, désolé. Ok, Exode 23, et le verset 14, jusqu'à la fin du verset 16. Trois fois par l'année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras les fêtes, la fête des pains sans le vin, pendant ce jour, au temps fixé, le mois des épis. Tu mangeras des pains sans le vin, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ok, voilà ce qu'on appelle les trois fêtes de l'Éternel. Amen. Alors, je vous rappelle, ce ne sont pas les fêtes juives, c'est les fêtes de Dieu, notre Dieu. Ok, vous êtes avec moi, d'accord, ok. Ce ne sont pas les fêtes juives, c'est les fêtes de l'Éternel. Tu n'as lu nulle part dans ce texte, voilà les fêtes juives, que ne doivent fêter que les Juifs. N'est-ce pas? Ce sont les fêtes de ton Dieu. Donc, Dieu est en train de faire la fête ce matin. Amen. Peut-être que tu ignorais ce fait qui fait la fête. Mais notre Dieu est un Dieu de fêtes. Il y a beaucoup plus de jours de fêtes que de jours de jeûne. Il y a plus d'exhortations à manger dans la Bible que de ne pas manger dans la Bible. Alléluia. Bon, il y a des périodes de jeûne, il faut comprendre ça très au sérieux. Mais, il y a plus de jours de fêtes que jours de deuil. Gloire à Dieu. Maintenant, Acts chapitre 2 et verset 1, c'est le texte que la grande majorité d'églises protestantes, évangéliques, même tout genre d'églises, va citer ce matin, sans citer pourtant Exode 23 comme nous l'avons fait. Mais, souvent, on pense que l'apôtre Paul a inauguré une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme. Il n'y a rien plus loin de la vérité, mes amis. Amen. Acts chapitre 2, verset 1 jusqu'à la fin de verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparaient les unes des autres et se prosèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et, Seigneur, nous te remercions pour l'Esprit de révélation et l'Esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu parles à nos cœurs, Seigneur, et nous déclarons avant de même entendre, nous déclarons ta parole une bonne parole. Une parole qui nous transforme, une parole qui nous change à l'image de Jésus. Seigneur, c'est cette parole-là qui maintenant brûle dans ton cœur comme une braise. Elle brûle, Seigneur, elle brûle, et le Saint-Esprit souffle dessus pour en faire un feu. Et je prie peur que cette parole brûlante dans ton cœur puisse passer à travers ce vase humain afin de toucher le cœur de chaque homme et femme et enfant dans cette pièce. Ce matin, que nous ne soyons pas indifférents par rapport à ce qui brûle dans ton cœur. Alléluia, qu'aujourd'hui est ta fête. Elle est ta fête, ce n'est pas la nôtre, c'est la tienne. Oui, c'est la nôtre, mais bon, parce qu'on s'est attaché à toi. Mais c'est ta fête. Et dans ta fête, tu as des choses que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, que nous soyons tous attentifs à ce que l'Esprit Saint veut dire à l'Église aujourd'hui. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Juste pour les débutants entre nous, quelles sont les trois fêtes? Quelles sont les trois fêtes de l'Éternel? Ok. Succote, c'est la dernière. Merci, tout à fait. Très bien. On peut toujours commencer à la fin. Et puis, ok. Pessach, ok. Pessach est normalement le premier des fêtes de l'Éternel. Ok. Et la troisième finement, c'est celle d'aujourd'hui qui s'appelle, vous l'avez déjà dit, Shavuot. Ok. Voilà. Très bien. Alors, Pessach, c'est la célébration de la sortie de l'Égypte. Vous vous souvenez, Dieu qui dit à Israël, qui était esclave en Égypte pendant trois siècles. Dieu leur dit, voilà, je vais te sortir, mais il va y avoir un ange de mort qui va passer, qui va ôter la vie du premier-né de chaque maison. Donc, tu vas prendre un agneau, tu vas le sacrifier et tu vas mettre trois taches de sang sur les portes. Et lorsque l'ange de mort passe, qui est le sens du mot Pessach, qui veut passer au-dessus. Et quand l'ange de mort voit le sang, les taches de sang sur les portes, il va passer au-dessus de la maison. Et là, tu manges la chair de l'animal, tu le manges en hâte parce que le lendemain, le matin, après, tu vas partir en courant. Pendant ce jour, vous allez marcher à toute hâte vers la terre que je te montrerai. C'est pour ça qu'ils ne mangeaient que du pain sans le vin. D'accord ? Parce qu'ils n'avaient pas de temps pour laisser lever le pain. Donc, ils ont créé du pain sans le vin. Ce n'est pas très goûteux, ce n'est pas comme une baguette, mais c'était bon pour la route. D'accord ? Donc, la fête de pain sans le vin, qui est attachée à Pessach, célèbre cette journée, ce voyage d'une semaine. On compte 50 jours après Pessach, et là, on est sur Shavuot. Ok ? 50 jours, ou 7 semaines, ou 7 fois 7. 7 fois 7. Vous savez que les sacrificateurs, ils avaient, pas une couronne, mais c'était comme une plaque d'or sur le front, qui est écrit trois mots en hébreu. Merci. Saint à éternel. C'était trois représentations de ces mots. Si on voulait créer une sorte de représentation numérique, on pouvait faire 7, 7, 7. Et dans l'Apocalypse, le signe de la bête, c'est quoi ? 6, 6, 6. Ok ? 6, qui est le chiffre de l'homme. Ok ? Donc, voilà. Le diable n'invente rien. Ok ? Dieu, il a déjà mis la marque, sa marque, sur les sacrificateurs. Alors, tout ce que Satan va faire à la fin des temps, c'est mettre sa marque sur ses sacrificateurs. C'est tout. Il n'invente rien. Il ne crée rien. Toutes les images dans l'Apocalypse se trouvent dans la Bible quelque part. Hello ? Vous êtes là. Donc, alors, 7 fois 7, nous retrouvons toujours cette même équation de quelque chose. Dieu commence 7 fois 7 et on arrive à Shavuot. C'est aussi la raison pour laquelle ça s'appelle aussi la fête des semaines. Ok ? 7 est un chiffre très important dans la numérologie hébraïque. Parce que le chiffre 7 signifie quelque chose d'accompli, quelque chose qui atteint sa maturité, son aboutissement. C'est là le sens du mot perfection. Pas perfection dans le sens qu'il n'y a pas de défaut, mais perfection dans le sens qu'il arrive à sa pleine maturité. C'est-à-dire que Dieu commence quelque chose le jour de Pessah, qu'il arrive à l'aboutissement le jour de Shavuot. Vous me suivez ? Et là, on retrouve encore 7, 7, 7. Parce que le chiffre 3 représente divinité. Ok ? Donc, 3 fois 7, 7 semaines de 7 et nous arrivons à la fête de Shavuot. C'est aussi, on retrouve cette notion des prémices. Ok ? Il y a le début des prémices, le jour de Pessah. Il y a le pleinement récolte des prémices, le jour de Shavuot. Quelque chose qui trouve son début en Pessah, trouve son accomplissement en Shavuot. Vous me suivez toujours. Ok ? C'est important parce qu'il va y avoir une application personnelle dans ta vie aujourd'hui. Ok ? Nous savons que Jésus, c'est notre agneau pascal. Il est notre agneau de Pessah. La Bible appelle Jésus nos prémices. Le premier des ressuscités. Donc, en Shavuot, on trouve la fête de la moisson. Et qu'est-ce qui est moissonnée le jour de la Pentecôte ? Trois mille âmes sont rajoutées à l'Église. Jésus, la pierre angulaire de l'Église qui donne sa vie le jour de Pessah. Il représente le début des prémices. Et alors là, cinquante jours plus tard, sept, sept, sept plus tard, et là, on tombe sur Shavuot, et là, on voit la récolte, la première récolte dans l'Église de Jésus-Christ. Les nations commencent à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu fait, mes amis, il fait bien. Hallelujah. Il est écrit en 1 Corinthien 15, vous pouvez l'afficher rapidement. Je viens le citer. Verset 20 jusqu'à la fin de 23. Et c'est là où la Bible parle du fait que Jésus, il est les prémices de ceux qui sont morts. Hallelujah. Et puis, si on regarde acte chapitre 2, verset 8 à 11. Pardon. Acte 2, verset 8 à 11. Et c'est une discussion qu'à les gens qui ont écouté, qui ont entendu les apôtres et les disciples parler en langue. Alors, j'aimerais juste aussi toucher un petit... Mauvaise image de ce qui s'est passé ce jour-là. OK? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Ils ont parlé en langue. Et puis, juste à l'extérieur de la maison, il y avait des dizaines de milliers de gens rassemblés parce qu'ils entendaient le bruit de parler en langue qui passait par la fenêtre. Pierre, il s'incline à travers la fenêtre et il voit tous ces milliers de gens dehors et il prêche et 3000 se convertit. Et ce n'était pas du tout comme ça. Combien vous avez déjà allé à Jérusalem? Vous avez fait au moins un voyage à Jérusalem. Lève bien haut la main. OK? Vous n'avez jamais marché dans les rues de Jérusalem? Et vous marchez combien côte à côte? Trois. À peine. Vous êtes trois personnes côte à côte. Comment mettre des dizaines de milliers dehors la fenêtre de Pierre? Tu vois, c'est impossible. Ils pensent avoir trouvé la maison qui correspond à peu près à l'emplacement de la maison de la chambre haute. Dieu le sait. OK? Mais ça aurait été entièrement impossible de mettre 10 000 personnes dehors. Il n'y avait qu'un seul endroit dans toute la ville de Jérusalem où tu pouvais avoir de multiples milliers de personnes rassemblées dans le même endroit pour entendre un gars prêcher. C'était où? Dans le temple. Ah, mais la Bible dit qu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Oui, tout à fait. Mais je ne crois pas qu'ils ont fini dans la chambre haute. 3 000 se convertissent. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus que 3 000 présents. Et c'était impossible de rassembler même 300 dehors, la maison de Pierre. Donc, entre le moment où ils sont à l'intérieur de la chambre haute et ils reçoivent le Saint-Esprit, et le moment où 3 000 se convertissent, ils ont eu un déménagement. Je ne sais pas comment la Bible n'en parle pas, mais on fait une déduction. Donc, ils finissent dans le parvis du temple, certainement. Et là, dans le parvis du temple, vous imaginez 120 personnes en train de louer le Seigneur ensemble, à un voie haut, avec le rebondissement du son, comment ? Un écho, comme un écho dans le parvis du temple. OK ? Il y avait des milliers de gens qui entendaient le bruit. Et le bruit, c'était comme le son d'un vent violent. La Bible ne dit pas qu'il y a eu un vent. Il y avait un son qui semblerait comme le son d'un vent violent. Vous êtes toujours là ? OK, très bien. Et les langues de feu, tu vois comme le petit briquet, voilà, comme une briquet. Dieu, il a allumé une briquet au-dessus de la tête de chacun. C'est incroyable, hein ? Écoutez-moi, Dieu n'est pas un fumeur. OK ? Dieu ne fume pas. Il ne faut pas que tu fumes non plus, d'accord ? Tu penses que Dieu, il s'est servi d'une espèce de briquet invisible ? Non, pas du tout. Merci. C'était juste une manifestation de la gloire de Dieu. C'était semblable à ce qu'ont vu les Israélites dans le désert. Quand eux, ils ont regardé dans l'air que les particules étaient tellement chargées de la présence de Dieu que les particules s'agitaient et c'était comme s'ils voyaient un feu suspendu au-dessus de leur tête. Ce n'était pas un feu réel, c'était une manifestation de la présence de Dieu, c'est tout. Et quand ces gens qui regardaient, qui entendent... La Bible ne dit pas que les disciples ont vu le feu. C'était les gens qui écoutaient qui ont vu le feu. Les disciples ne voyaient rien, à mon avis. Ils étaient tellement focalisés sur le Seigneur. C'est lorsque toi et moi, nous cherchons la signe, que ça devient dysfonctionnel. Nous n'avons pas besoin des signes et des prodiges. Ce sont les inconvertis qui ont besoin de ça. Les signes sont pour eux, pas pour nous. Ce n'est pas un « Ouh là 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 là, j'ai senti les guili-guili du Saint-Esprit. » Maintenant, si Dieu veut te donner des guili-guili, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu, ok ? Merci Dieu. Et honnêtement, il m'a fait des guili-guili une fois. Sérieux ? Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai roulé par terre comme un fou, complètement lâché et cela a duré 20 minutes. J'étais complètement hors de moi. Et ça m'a fait un bien, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis « Merci Seigneur. » Continuons la vie, alléluia. Mais je n'ai pas cherché à refaire l'expérience, ni à transmettre l'expérience. Mais si jamais tu as envie de rouler par terre, avec des guili-guili du Saint-Esprit, et il se trouve, c'est pendant que je prêche, s'il te plaît, lève-toi, va dans la salle, dans la toilette, et roulez là-bas. Ok ? Non, non, je suis sérieux. Parce que je ne veux pas que rien ne fait distraction à la parole de Dieu. Ok ? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais en tout cas, gratuit. Alors, écoutez le nom de ceux qui écoutaient et comprenaient ce que les disciples disaient. Verset 9. « Partent, mèdent, élamitent, ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, l'Afrique, plein de pays différents. Et parmi eux, les Arabes, gloire à Dieu. Le peuple arabe faisait partie de la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Wow ! Ainsi que les Égyptiens. Je sais qu'on a quelques Égyptiens ici. Ok ? On a quoi d'autre ? Libye, Libyen, voisins de Syrène. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Amen ! Même si on ne dit pas Algérie, mais c'est l'Afrique du Nord, quand même. Gloire à Dieu. Ils ne disent pas les États-Unis, d'accord ? Ni la France. Il faut rendre gloire et honneur à ceux qui méritent l'honneur, n'est-ce pas ? Donc, réjouissez-vous si votre peuple était à la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Amen ! Ok ! Et tout ça, c'est les gens, ils entendaient, ils comprenaient ce que disaient les disciples. Cela ne veut pas dire que les disciples comprenaient ce qu'ils parlaient. Le miracle n'était pas dans la bouche, le miracle de compréhension n'était pas dans la tête des disciples, c'était dans l'oreille des incrédules. Encore une fois, le signe de compréhension est pour ceux qui ne comprennent rien. Et Dieu leur a donné le don d'interprétation des langues, il l'a mis dans l'oreille. Alléluia ! Et alors, Pierre se lève, il prêche le premier message de l'Églésia, et trois mille âmes se convertissent, ils reçoivent le baptême d'eau le même jour, et Jésus les rajoute à son Église. Alléluia ! Et la marche vers les nations commence ce jour. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment une journée importante dans la vie de l'Église du bon berger, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Depuis la dernière fête de Succote, qui correspond à peu près au jour où nous avons reçu la lettre des propriétaires avec l'offre d'achat pour le bâtiment, et nous avons annoncé la récolte de nos offrandes. N'est-ce pas ? Vous vous souvenez également qu'en février, on a vraiment amplifié la demande, et beaucoup ont sacrifié. Alléluia ! Catherine, il me semble que dans le dernier E-News, on est à 340 euros. Comment ? 340 000. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit ? 340, pardon Philippe. 340 000 euros en offrandes. Merci Seigneur. Et ça continue à grimper. Juste cette semaine, j'ai reçu un chèque d'un pinceur en France pour 3 000 euros. Pour le bâtiment. Alléluia ! Amen ! Dieu continue à toucher les cœurs, et merci Seigneur. Peut-être toi aussi, Dieu va toucher ton cœur. Et merci. Mais, tu vois, j'ai vraiment ressenti, en préparant ce message pour aujourd'hui, que Dieu me parlait par rapport à la moisson. Que beaucoup en semer, et même certains en semer avec l'arbre. Mais aujourd'hui, c'est le jour pour toi de récolter. Dieu, il annonce sur ta vie, qu'aujourd'hui, parce que tu as décidé de l'honorer, et d'honorer sa fête. Il dit, voilà, aujourd'hui, je libère sur toi, et sur ton foyer, ta maison, la grâce pour récolter. La grâce pour moissonner. Alléluia ! Normalement, cette semaine, Philippe, si je ne me trompe pas, cette semaine, on va signer les papiers pour le compromis d'achat. Comment ? Dans un dizain de jours. OK. Mais le processus est déclenché. Alléluia ! Juste vendredi, j'ai envoyé une demande à la mairie pour un rendez-vous avec M. le maire, qui, nous espérons, ne va pas tarder. Alléluia ! Mes amis, on est là ! Vous vous rendez compte ? J'espère pouvoir vous annoncer, au moins à la fête de l'Église, le 30 juin, que nous sommes désormais propriétaires de ce bâtiment. Alléluia ! Alléluia ! Je crois que quelque part dans le monde spirituel, nous avons déjà pris possession. Et le reste, c'est une formalité. Mais voilà, comme on dit, on ne va pas encore compter les œufs avant que... Voilà, bon, bref. Je ne sais pas ce qu'on dit. Mais on le dit. Je crois que vous suivez bien. Jésus, il a dit en Jean chapitre 4. Il ne dit plus qu'il reste quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et je crois vraiment que Dieu veut te dire, mon frère, il veut te dire, ma sœur, de lever les yeux et regarder, parce que ta moisson est déjà en route. Quand Dieu a donné la fête de la moisson, Shavuot ou Pentecôte, Israël vivait dans le désert. Et qu'est-ce qu'il mangeait pendant ses quarante ans dans le désert ? Il mangeait la manne. Il ne semait pas et il ne récoltait pas. Pourtant, chaque année, Dieu a dit pendant quarante ans, vous allez faire la fête de la moisson. J'aime bien quand Dieu fait des choses comme ça. Tu vois ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Seigneur, attends, attends, attends. Pendant quarante ans, tu obliges ton peuple de faire la fête de la moisson, mais ils ne moissonnent rien. Il n'y a pas de moisson. Ils sont dans le désert. Ils moissonnent tous les jours la manne, sauf le septième jour. » N'est-ce pas ? Le sixième, ils ramassaient deux fois. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de travailler le septième jour. Donc, ils respectaient le jour du Seigneur. OK ? Mais pendant quarante ans, pas une seule fois, ils avaient de quoi assommer pour pouvoir célébrer la récolte. Néanmoins, Dieu obligeait son peuple chaque année de monter à sa présence et célébrer la moisson qui n'existe pas. Il est fort, notre Dieu. Peut-être que tu dis, « Oh, pastor, c'est très gentil de me dire que, oh, pour moi et ma famille, c'est le temps de la récolte, le temps de la bénédiction, le temps des provisions surnaturelles, mais, oh, tu ne vois pas mon compte bancaire. » Peut-être pour toi, c'est comme les Israélites dans le désert. Et tu as juste un petit bol de man que tu as mangé tous les jours depuis 35 ans. Tu vas manger encore une fois. Aussi bon, aussi bon qu'elle était le premier jour, je peux vous dire, tu manges la même chose trois fois de la journée pendant 35 ans. Il perd son goût. Dans le désert, il n'y a pas de cède ni poivre, néanmoins la sauce chien. Non, il n'y a rien là. C'est juste la manne, comme les flocons d'avoine. OK, c'est bien un jour, mais 35 ans trois fois par jour. « Oh là là, on en a marre. » OK ? On dit « Seigneur, change ta bénédiction, s'il te plaît. » Et j'imagine les Israélites, la 35e année, ils disent « OK, la moisson, merci Seigneur, mais la moisson, mais elle est où la moisson ? » J'ai juste mon bol de man, c'est tout. Et peut-être vous, aujourd'hui, tu dis « Mais pasteur, honnêtement, je n'ai rien à célébrer. » Tu as la promesse de Dieu. Tu as l'intégrité de ton Père Céleste. Celui qui n'oublie jamais la moindre promesse qu'il ait jamais sorti de sa bouche. Il n'oublie rien. Il est fidèle, aujourd'hui, hier, et éternellement. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est sa fête. Aujourd'hui, c'est ta fête. Jésus, lorsqu'il a dit à ses disciples « Priez le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Il est le Seigneur de ta bénédiction. Il est le Seigneur de ta moisson. Ce n'est pas le diable le Seigneur de ta moisson. Ce n'est pas lui qui a le contrôle de ta moisson. C'est Jésus, Yeshua. Celui qui nous adorons, celui qui déclare que sa fête, c'est la sienne. C'est lui, le Seigneur de ta bénédiction. J'aimerais juste vous encourager. On va clôturer avec trois choses, trois verbes. Ayez la foi pour la moisson. Ayez la foi au fond de ton cœur. Croyez que la moisson t'appartient. Vous avez réagi admirablement face à la demande de l'offrande de sacrifice. et je sais que il y a des gens qui souffrent dans l'église d'un point de vue financier. Vous êtes fidèles et néanmoins difficiles à la fin de chaque mois de dire, Seigneur, comment on va continuer comme ça? Et je le sais, je le ressens. Et parfois, mes amis, dans notre courage au milieu de la souffrance, on peut commencer à ne plus croire que la moisson nous appartient, que la seule chose qui nous appartient, c'est la souffrance et que nous allons trouver la joie dans la souffrance et on va juste souffrir jusqu'à la fin de la vie. Mais gloire à Dieu, avec la grâce, ça va. J'aimerais juste briser ce mensonge. Je vous honore pour votre courage dans la souffrance, mais vous n'êtes pas nés pour la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, hélas. Et il y a une communion de Christ dans les souffrances aussi. Mais ce même Christ qui a souffert, il s'est ressuscité d'entre les morts aujourd'hui et il ne souffre plus. Oui, parfois, on passe par des choses difficiles. Parfois, Dieu nous met au défi. Il nous met à la discipline. Mais tôt ou tard, mes amis, on est né pour se réjouir. On est né pour l'allégresse. Le système, même le corps humain ne peut pas vivre éternellement dans la tristesse. la tristesse tue. C'est la joie qui guérit. Amen. Et la Bible dit, si on est triste, c'est que pour la nuit. et la réjouissance vient au matin. Laisse-toi te réjouir au matin de l'éternel. Même s'il y a toujours ce bold man à la place de ta bénédiction. fait comme des Israélites. Ayez la foi que la moisson existe. Ce n'est pas un fable. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Et numéro deux. Numéro deux. Célébrez l'abondance. Célébrez l'abondance. Célébrez l'abondance. avec ton nom écrit dessus. Célébrez notre Dieu que le même Dieu qui a pavé les rues du ciel avec de l'or, il sait comment renvoyer une bénédiction sur toi et sur ta maison. Dieu qui te rend visite dans la nuit en Égypte est le même qui veut souffler sur la récorde de ta moisson pour que ta maison soit remplie de toutes bonnes choses. C'est le même Dieu. Dieu n'est pas que dans la maison de l'esclavage en Égypte. Dieu est aussi dans la maison du juste sur la terre promise dans l'abondance. C'est le même Dieu. Et je vous encourage d'apprendre comment le célébrer. Comment libérer ton cœur aussi pleinement dans la célébration de l'abondance que dans les temps difficiles. Et puis, finalement, comme Jésus a dit, levez les yeux, voyez la moisson, elle est déjà blanche. Elle est prête à la récolte. Levez-vous, s'il vous plaît. vous pouvez imaginer Dieu dire aux Israélites la 35e année, 36e année, 37e année et la 38e année. Levez vos yeux, mes enfants, regardez combien la moisson est grande. Seigneur, on voit les mêmes montagnes qu'on voit depuis trentaine d'années. Toujours pas un arbre, nulle part. Et Dieu dit, lève tes yeux, 39e année, lève les yeux, les enfants, et regardez combien l'abondance, la moisson est abondante. Seigneur, encore que du sable, que la région désertée, aride, il n'y a rien ici. Tu es sûr de ton adresse? Alléluia. Mais, mes amis, il y a toujours la 40e année qui arrive. Ça pourrait sembler une éternité de là où tu es, mais il y a toujours une 40e année. Il y a toujours la fin du désert. Il y a toujours une fin de la souffrance. Il y a toujours une fin de la misère. Il y a toujours une fin de la disette. Il y a le début de la moisson et ce que j'ai reçu dans mon cœur aujourd'hui. Si tu veux le croire, Dieu dit, pour toi et ta maison, parce que tu m'as honoré, parce que tu étais fidèle, je te fais goûter de mon abondance. Je serai pour toi un Dieu de l'abondance. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains devant le Seigneur? Est-ce qu'on a des équipiers de prière ce matin? Il y a quelques-uns? OK, les équipiers de prière, merci de venir sur le devant, s'il vous plaît. Alléluia. Père, je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas un jour de deuil, c'est un jour d'allégresse, un jour de célébration. Alléluia. C'est les jours où Israël, dans la terre promise, ramène, ramène la récolte du blé dans la maison qui était signe de la prospérité et de l'abondance de la terre de Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, pour tous mes frères et sœurs, chacun qui a une promesse, qui garde précieusement dans le cœur, qui persévère dans les nuits difficiles. Seigneur, qu'aujourd'hui, soit pour eux un jour de délivrance, un jour de réjouissance, un jour d'allégresse là où ils peuvent goûter et voir à quel point tu es bon. Alléluia. Seigneur, ceux et celles qui sont dans les vices de l'ennemi, viennent leur secours aujourd'hui, Seigneur. Viens relever la tête. Viens briser tout esprit de découragement, de fatigue, de déception, de frustration. Père, au nom de Jésus, tu brises tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Père, au Père, au Père, au Père, je sais que le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de plusieurs personnes. Juste ouvre ton cœur maintenant dans sa présence. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur manifester sa grâce sur toi, sur ta vie. Alléluia. Croire, croire aujourd'hui que la moisson t'appartient. Célèbre l'abondance de ton Dieu. Alléluia. Élève les yeux et voir la bénédiction de Dieu, la récompense de Dieu. Il arrive en grande vitesse vers toi. Alléluia. On va terminer le culte ici. Mais si tu as besoin, peut-être juste de faire la prière d'agrément avec un responsable dans l'Église. Profitons bien. On n'a pas d'équipiers, mais on en a. Alléluia. Ils sont prêts à passer toute la journée et toutes les nuits à prier pour vous si vous le souhaitez. OK, peut-être pas toute la nuit, mais ils vont prendre le temps nécessaire de recevoir chacun qui désire la prière. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Fêtez cette journée. Amen. Fêtez-la d'un cœur entier. Père, je te demande de lever ta face sur ton peuple, d'accorder à chacun et chacune ta grâce et ta paix dans le nom merveilleux qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom Yeshua, Jésus le Christ. Amen. Sous-titrage MFP.